Je me suis exprimé dans la langue marocaine pour dire quelques mots, pour me souhaiter la bonne fête puisque comme vous le savez c'est l'Aïd, l'Aïd a après un mois de jeûne, c'est la fête depuis maintenant deux jours au Maroc, dans les pays de l'Ilema. Alors je souhaiterais souhaiter la bienvenue à mon ami Patrick Braccio, que je connais depuis très très longtemps, le vice-président de la fédération mauritienne, M. Tahar Boujouala qui est notre hôte, qui nous reçoit aujourd'hui à Casablanca, et puis notre nouveau directeur RDM, développement de manager, que vous connaissez, puisqu'il a longtemps été international marocain et faisant partie également de la direction technique marocaine. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et si vous voulez bien, on va commencer à m'adapter à la conférence de presse. Merci à vous, M. Tahar Boujouala, pour vous donner la parole à M. Tahar Boujouala. Merci à vous, M. Tahar Boujouala. Merci à vous, M. Tahar Boujouala. Merci à vous, M. Tahar Boujouala. C'est la première fois que je pense que vous êtes tous les élus, 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 les élus. Je vous remercie. Merci. Si vous voulez bien, je vais donner la parole à mon ami Patrick pour dire quelques mots d'introduction à cette conférence de prétence. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier le président Bouddja qui nous permet depuis plusieurs années de participer à la Coupe d'Afrique. Je voudrais aussi remercier la Fédération des Marocaines de rugby pour l'accueil qui nous a été réservé. Ils se sont bien débrouillés pour nos visas où on avait des petits problèmes. Nous sommes logés dans un hôtel sympa. La nourriture est parfaite. Les joueurs sont bien établis. Donc, encore une fois, merci à tous. Et j'espère que vous reviendrez nombreux dimanche et mercredi prochain pour nos deux matchs entre le Maroc et le Nigeria. Encore une fois, merci. Merci. Donc, si vous voulez bien, on va donner également la parole à notre nouveau directeur technique au niveau Afrique du Nord. Merci. Merci, Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je suis très content de retrouver l'ambiance qui existait il y a quelques jours. Ici au Maroc, dans l'organisation et dans toutes les formes de formation, de compétition qui étaient organisées par l'Administration des Marocaines de rugby. Juste un mot sur l'événement. Il s'agit de la groupe d'Afrique, groupe C, qui est la première étape qualificative à la Coupe du Monde. On reviendra en détail sur cet événement tout à l'heure en répondant à vos questions. Merci. Avant de vous donner la parole, je souhaiterais simplement rajouter quelques mots en disant d'abord merci à la Fédération Royale Marocaine de rugby. Je crois que la Fédération Royale Marocaine de rugby n'a pas eu la tâche facile et aisée. Ça fait six mois qu'elle est en place, depuis le mois de janvier, l'état de leur élection. Énormément de... Le rugby à 7, le rugby féminin, la conférence stratégique du rugby africain, cette rencontre qui va se passer, enfin ce tournoi qui va se qualificatif pour la Coupe du Monde 2019, qui va se passer au Maroc. Les jeunes qui vont venir très prochainement au mois d'août également participer au championnat des moins de 19 ans. Et bon, je crois qu'ils ont eu beaucoup à faire. Et puis, jusqu'à présent, ils ont tout fait pour faire en sorte de pouvoir être à la hauteur et d'être prodigieusement compétents dans la démarche qu'ils ont établie. Voilà, donc je voudrais, en mon nom, au nom de la Confédération africaine, remercier le Président et son équipe pour tout ce travail effectué depuis six mois. Et j'espère que cela va continuer. Alors, si vous voulez bien, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pourrez vous exprimer les compliments de l'arabia ou de la francia, ou de l'isilesia, ou de la chinoïa, ou de la... Voilà, on va essayer également en même temps de faire en sorte de pouvoir traduire en même temps vos propos quand les questions sont adressées à nous inviter. Voilà, qui veut la parole ? Je crois qu'il y a un micro. Merci. Merci beaucoup. Merci de vous présenter avant de poser la question. Merci. 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 Les répons questions що du rapport j' Pors tu lui fours sur la France. Merci beaucoup. Merci. La structure, la manière dont elle est structurée d'Ori Biatricain aujourd'hui, elle est structurée en trois divisions. La division 1, qui est le groupe A, avec quatre équipes, le Zimbabwe, la Namibie, l'Ouganda et le Kenya, qui participent dans un championnat à quatre équipes, et celui qui est qualifié est le champion d'Afrique. C'est la poule la plus importante. Puis après, il y a un groupe B qui est divisé en deux. Groupe B1, groupe B2. Dans ce groupe B1, la compétition s'est passée à Madagascar, elle a eu lieu, c'est le Sénégal qui a remporté la compétition B1. L'autre partie du groupe B1, toujours, mais qui est B2, s'est passée en Tunisie, le Botswana et la Côte d'Ivoire. Et c'est la Tunisie qui a remporté cette compétition. Donc la Tunisie et le Sénégal vont se rencontrer dans un match d'appui pour pouvoir passer au groupe A. Ça sera au mois de novembre. En ce qui concerne le groupe C, Avant le groupe C, la Zambie, ayant le moins de points, et puis terminant dernière, est réléguée au groupe C l'année prochaine. En ce qui concerne le groupe C, sur lequel nous sommes, c'est trois équipes, vous l'avez dit, la Lille-Maurice, le Nigeria et le Maroc. Le premier ira directement au groupe B l'année prochaine et participera donc encore de nouveau à une compétition qui sera également éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc on va crescendo et puis après, au niveau du groupe A, ça sera en 2018, mars 2018, il y aura la phase finale qualificative pour la Coupe du Monde. Et on a une place, juste une place en remplissage. Voilà, en ce qui concerne la structure du Champs-de-Nats africain. Voilà. Merci à vous. Je vous ai répondu. Merci à vous. Absolument. Absolument. Merci. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci. 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 Donc il y a trois sélections, comme vous l'avez dit, Nigeria, Maurice et Maroc. Ces trois sélections, elles sont composées de quels joueurs ? Je sais que la plupart de nos joueurs jouent en France, nous jouons à l'étranger. Donc il faut nous parler un petit peu de la préparation de ces trois équipes, sur quels joueurs elles se basent, est-ce qu'elles vont souffrir du fait que les championnats sont terminés, quand même depuis longtemps, ceux qui jouent en France, je ne sais pas si maintenant il y a beaucoup d'Igérians ou beaucoup de Mauriciens qui jouent en Europe. Est-ce que ça peut être un problème ? Est-ce que ça n'est pas trop tard dans la saison ? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de trouver d'autres dates ? On va demander aux deux capitaines des équipes mauriciennes et des équipes marocaines. Venez, on va vous donner le micro, vous allez essayer de répondre, comme ça tout le monde ne vous connaîtra. D'ailleurs on va vous applaudir. On commence par Boutati, alors. Bonsoir tout le monde. En ce qui concerne le championnat français, des matchs sont finis, ça fait un mois, cinq semaines. Ça fait cinq semaines. Nous on savait qu'il y avait des matchs avec l'équipe du Maroc. Donc, les joueurs étaient prévenus. Donc, ils ont continué de s'entraîner dans leur... Ils avaient un programme qui était donné par l'équipateur physique du Maroc. Donc, voilà, normalement on est bien préparé. Il n'y a pas de souci par rapport au physique. Donc voilà, il n'y aura pas de souci. Le Romain, après un très long voyage, de Maurice, Dubaï, peut-être... Combien d'heures de vol ? Le voyage a duré 24 heures au total, si on compte depuis le départ de Maurice jusqu'à l'arrivée ici. Donc nous, nous n'avons que des joueurs locaux. On n'a pas beaucoup de joueurs mauriciens qui jouent à l'étranger. Nous avons un petit championnat. Comme tous les ans, nous sommes les petits couteaux du groupe. Mais on va venir pour se battre avec nos armes. Donc voilà. Merci Romain. Peux-je donner d'autres questions aux deux capitaines ? Parce que nous avons les deux entraîneurs aussi, si vous souhaitez. Oui, mais si vous parlez des équipes, vous avez parlé de manière générale de l'équipe national. Présentez-nous vos équipes par exemple. Les équipes, les Mauriciens, les Marocains, qui sont très bien préparés à vous en croire. Alors qui va être là, etc. Des petites questions comme ça. Enfin, nous, on a... Les championnats, combien d'équipes, etc. Quelle date, quelle date... Voilà, on a championnats de trois équipes. On a recommencé la saison dès du mars. Elle s'est terminée fin mai. Oui, fin mai. Fin avril, fin avril, la saison s'est terminée. On a commencé la trois entraînements par semaine. On a groupé l'âge de 40 joueurs. Et puis au fur et à mesure, le groupe s'est resserré. On a démarré, on a quitté l'île Maurice hier avec un groupe de 25 joueurs. Tous les joueurs jouent à l'île Maurice ? Tous les joueurs jouent à l'île Maurice, oui. On n'a aucun joueur qui joue à l'étranger. Il y a certains étudiants qui jouent à l'étranger. Et puis ils reviennent à l'île Maurice pour travailler. L'équipe est composée de ces joueurs. Comment est-ce que vous financerez le rugby en l'île Maurice ? Est-ce qu'il y a des sponsors ? Comment est-ce que vous financerez ? Tu as beaucoup d'argent, toi, Maurice. Eh bien, nous recevons une aide du gouvernement. Elle n'est pas conséquente. Nous avons quelques sponsors. Nous avons l'aide de World Rugby aussi. Et pour nos déplacements, heureusement, on a été pris en charge par rugby afrique. Sinon, ça aurait été très difficile pour nous de nous déplacer en Afrique. Parce que les billets d'avion de l'île Maurice sont toujours trop chers pour n'importe qui. même si c'est une destination en vacances. Et on est obligé de se débrouiller. Vous pouvez les sponsorer à la dernière minute pour pouvoir boucler les budgets, pour pouvoir se déplacer. Est-ce que vous avez une idée sur le rugby marocain ? Eh bien, nous avons un mauvais souvenir du rugby marocain en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Mais nous avions, à ce moment-là, on s'était déplacés avec une équipe très jeune. Et je ne sais pas si vos joueurs se rappellent, mais nous avions tous été malades. Et parce que la façon dont on avait été logés et nourris n'était pas au standard. Donc aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris de l'hôtel où nous sommes, de la nourriture que nous avons eue à midi après un long voyage. Et je remercie encore l'opération royale marocaine de nous recevoir ainsi. En fait, nous, notre équipe actuelle est constituée de pas mal de jeunes. L'âge... le moyen est de 25, 24, 25 ans. Et voilà, il y a... Enfin, c'est une équipe... C'est une équipe rejeunie. Il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté leur carrière. De l'équipe qui a joué en Côte d'Ivoire, qui a gagné Maurice. Donc voilà, on n'est que trois joueurs... Professionnels. Vous avez une chance, non ? Combien de professionnels vous avez ? Il y a deux joueurs professionnels. Ils jouent où ? À la section Paloise. Voilà. La section Paloise, qui est en première division en France, ou évidemment ? J'ai une question pour Mustapha. Mustapha Gelsi, qui est directeur du tournoi. Il faudrait que tu nous parles un peu de comment va se passer ce tournoi, qui sont les personnes, les commissaires d'incitation, les arbitres, les équipes, les matchs, les joueurs... Un peu de détails par rapport à tout ça, ce serait très bien, pour éclairer nos amis. Vous faites la journalisation. Le tournoi, comme l'a expliqué le président Aziz tout à l'heure, il y a un instar de ce qui s'est passé dans les autres régions, Madagascar et en Tunisie. Donc, il y a un tournoi triangulaire où toutes les équipes vont s'encontrer. Alors, le premier match, il se joue ce dimanche-ci, Maroc contre Idil Maurice, qui est arrivé maintenant et qui repart après avoir joué son deuxième match du mercredi contre le Nigeria. Donc, pour essayer de serrer un peu les budgets et tout, le Nigeria, ils arrivent le lundi, lundi après le premier match et ils restent jusqu'à lundi d'après. Donc, voilà pour ce qui est de l'organisation. Bon, maintenant, sur le... Ce n'est pas sportif. Oui, pour le sportif. Ce n'est pas sportif parce qu'ils ne vont pas pouvoir jouer. C'est-à-dire, les ligaments. Ils vont vous découvrir qu'au jour du match. Oui, pour avoir des... Ah non, non, mais on est obligé de donner la cassette. Ah oui, parce que le match il sera filmé et juste après, on sera obligé. C'est pour l'équité, on a pensé à ça. Merci. Et après, sur le terrain, il y a une équipe locale de la Fédération Royal Marocaine de rugby qui s'occupe de toute la préparation en amont. Et puis, le jour du match, tout ce qui est technique, tout ce qui est terrain, il appartient à Rugby Afrique et à World of War. Les arbitres viennent de... Trois arbitres, un arbitre français et deux arbitres tunisiens. Et puis, ils sont épaulés par un quatrième et un cinquième arbitre qui sont désignés par la Fédération Royal Marocaine de rugby. Pour information, Rugby Afrique est en train de lancer une promotion de jeunes arbitres qui ont moins de 30 ans et qui se débrouillent très très bien. j'ai vu les arbitres un sénégalais et un ivoirien qui se débrouillent très bien. La Fédération Royal Marocaine de rugby a envoyé dans le cadre des échanges un arbitre en Côte d'Ivoire et là, on reçoit deux Tunisiens comme j'ai dit et un Français. Donc, on espère à travers la politique établie par Rugby Afrique d'avoir au moins un arbitre jeune parce que les Sud-Africains ils y sont et on veut que d'autres pays soient représentés dans la plus haute la plus grande compétition qui est la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ensemble le volet technique et le volet organisationnel du tournoi. La question qui plaît, est-ce que c'est c'est la l'Université Afrique qui prend tout en charge par rapport à tous ? Absolument. Tout. Le logement, les voyages, tout. Tout des prix en charge. Oui, monsieur. C'est pas mal quand même. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors, C'est-ce que c'est C'est parti. On a voulu qu'on a levé des services de la banque et de la banque. Il faut se faire croire. On a dit qu'il faut que la banque et de la banque. Non, c'est pas la banque. Il s'est passé à l'objet. Il s'est passé à l'objet. Il s'est passé à l'objet. On a voulu qu'on a levé. Pour l'objet, on a l'objet. Il s'est passé à l'objet. Nous allons faire un débat de la première fois. Nous avons pris le long-key de la réunion. C'est pour nous parler de cette année. Et c'est pour nous parler de la personne. C'est pour les sports, rugby, dans le monde de la ville. Ils vont nous faire un débat. Et c'est pour nous faire un débat. C'est pour nous faire un débat. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire, il y a des débatts. Il y a des 20 filles. Il y a des filles. Sous-titrage STAqu'au Pour nos amis mauriciens, juste une note explicative très rapide de traduction, pour que vous ayez une compréhension, c'est la décentralisation de la finale du championnat de la Coupe du Trône, ce qui est un trophée extrêmement important au Maroc, et qui se jouera cette année dans la partie saharienne, parce qu'il y a des opérations pour les jeunes, aux profits des jeunes, des filles, des garçons, etc. Donc voilà, de quoi il s'agit concernant le débat. En ce qui concerne le développement du rugby à travers le Royaume, le World Rugby et le Rugby Afrique ont mis en place « Getting to the Rugby ». Et c'est donc une opération qui a pour but de faire découvrir le rugby aux enfants, filles et garçons. Et donc la première opération a été faite à Marrakech, lors de la conférence stratégique, où il y a eu 500 enfants. Nous avons reçu 500 enfants pendant toute la journée. Et donc cette opération, elle est appelée à se développer dans toutes les régions, dans le cadre de la création des ligues, parce que nous n'avons pas encore de ligues. Donc il est prévu, dans les objectifs de la fédération, de créer 4 ligues. L'Oriental, le Centre-Nord, Casablanca et le Sud. Donc, on profite de cette opération pour faire, dans le cadre de la finale de la Coupe du Trône, qui aura lieu le 24 juillet à Lyon, de faire en sorte que des enfants qui ne connaissent pas le rugby vont découvrir le rugby pendant cette journée. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, il y aura le rugby scolaire aussi. On va faire en sorte de... Parce qu'il y avait une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Et cette convention, on n'a pas mise en œuvre, malheureusement. Et une des causes de la régression des sports collectifs, c'est qu'il a disparu du scolaire. Ça, c'est indéniable, c'est un constat, que ce soit au basket, au handball, au collet, etc. Donc, il faut profiter de l'aide que nous donne World Rugby pour le développement. L'argent que l'on reçoit, que ce soit dans l'Afrique ou de World Rugby, n'est pas destiné aux équipes nationales, malheureusement. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il est destiné au monde du rugby national. Ça, avec des objectifs bien précis. Et avec un audit chaque année. C'est-à-dire que si cet argent qui nous est octroyé n'est pas utilisé convenablement par rapport... C'est qu'on a un contrat. Et c'est pour ça que notre subvention a diminué depuis des années. On était à pratiquement 1,5 million d'Iram par an pour le développement. Aujourd'hui, on a reçu, et il a fallu quand même batailler parce que, compte tenu des problèmes qu'il y a eu, on n'a reçu que 600 000 Iram de World Rugby. Donc, plus on va développer le rugby scolaire, le rugby féminin et le rugby à travers l'opération du rugby, et plus la subvention va augmenter. Et là, World Rugby, ils sont très, très, très attachés. Et ils sont très attachés au rugby féminin. C'est pour ça que nous avons un championnat de rugby à 7 féminins. N'est-ce pas ? Mais il faut qu'il y ait du 15 aussi, pour qu'on puisse, nous aussi, participer à la Coupe du Monde, pourquoi pas, à FI, c'est faisable. Quand on voit les équipes, aujourd'hui, féminines au Maroc, franchement, il y a matière, il y a un potentiel. Et donc, ce sera une occasion pour que les provinces du Sud découvrent le rugby à cette occasion. Merci. Oui, juste un mot sur, pour expliquer un peu, c'est la position de World Rugby vis-à-vis de ce programme Get Into Rugby. Aujourd'hui, j'ai reçu le rapport du premier semestre, le 1er janvier, le 30 juin. Je l'ai envoyé d'ailleurs tout à l'heure à la Fédération OIMA 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 OIMA. Alors, sur les 6 continents, l'Afrique se positionne en deuxième position au niveau mondial, pas très loin de l'Europe. Donc, pour voir le travail qui a été fait par Rugby Afrique dans ce domaine de développement depuis ces dernières années. Donc, dans le rapport, il y a des chiffres qui sont très éloquents. Cette année, il y a eu 1700 gosses, 1700 enfants, filles et garçons, qui ont découvert le rugby, qui ont inscrit, qui sont inscrits sur les tablettes de World Rugby. Il y a eu 1700, et on a eu les félicitations sur les 6 premiers mois. On a eu les félicitations de World Rugby, de World Rugby, par exemple. Voilà, juste pour faire cette précision-là. Vous les invitez, les enfants, les enfants, les enfants, les invités. Il y a une opération qui va être fait pour les enfants, les enfants, les enfants. Oui, pour le rayon ? L'humana pour le 6 bon ? Oui ! Tout l'un洲 heureux, les enfants. Parce que le programme qui serontENS concernant… Labere veine nay, c'est un système de soldat qui permet de la joindre ! completement de Gamb chapitre.. Ce qui problème allez-vous présenter vous et nous allons nous entendre. C'est une panique civilisation d'abord. J'ai eu tout wrapped dans le quartier du extérieur. Sinon on a МУЗЫКА Oui, c'est vrai, c'est vrai. ce qui permet de faire des décisions de la vie et de la vie de la vie et de la vie de l'homme nous avons des décisions de la vie et nous avons des décisions pour tous les membres de l'Homme et merci à vous une dernière question ? oui, c'est à vous tout d'abord une chaleureuse remerciement à la Fédération Royal Marocaine de Régue et aussi à Régue Al-RIC qui a organisé ce point de presse afin d'apporter plein d'informations pour nos collègues journalistes c'est vrai pour l'équipe nationale cette année-là elle a fait vraiment un grand parcours de compétition du Togo, du championnat d'Arab et ensuite, bon c'était ce parcours-là, c'est à Monaco pour le tournoi de repichage mais je crois quand même que c'est un grand pas du Régue Biaset marocain sincèrement j'ai eu le plaisir d'aller voir par cette jeune équipe nationale c'est vrai aujourd'hui elle est formée de joueurs talentueux très jeune mais la remarque la plus importante qu'il y a une cohésion et une discipline très remarquable je crois que ce sont des éléments clés pour la constitution d'une équipe d'avenir je reviens aussi pour M. Boukja et son comité directeur en Afrique vraiment ils ont fait un énormement de travail un travail un grand chantier de travaux pour toutes les fédérations africaines et aussi pour le plan de formation des entraîneurs, des arbitres et tout donc là c'est un point à féliciter ma question c'est vrai qu'il y a aujourd'hui le changement du président de Mord de Rigby c'est un nouveau président est-ce qu'elle continue au moins de faire la même chose comme M. l'a passé et merci merci pour la question en ce concerne vous comptez sur Aziz oui absolument enfin vous comptez en dehors je crois que comme vous le savez le rugby africain s'est lancé en 2002 avec 6 équipes aujourd'hui on est 38 équipes en Afrique on a un million de licenciés on a des opérations pour les jeunes de quasiment c'est 100 250 000 jeunes qui participent à toutes nos activités à travers les 38 pays africains on a des actions un petit peu impact beyond impact beyond bon ce sera c'est des actions citoyennes etc. etc. enfin bon d'éducation en ce qui concerne donc l'élection qui a eu lieu donc elle s'est fait à l'unanimité d'ailleurs l'élection du président et du vice-président le président c'est un anglais il devait être président depuis 2007 il n'est président que maintenant donc ça lui a pris beaucoup de temps Bill Beaumont et puis le vice-président est un argentin un ancien joueur international Pichotte donc à eux deux donc ils forment donc le leadership de la fédération internationale par rapport à la démarche qui a été accomplie par les régions il y a eu une régionalisation il y a eu une régionalisation qui s'est faite à partir de 2011 à partir de 2011 à partir de 2011 fin 2011 début 2012 il y a eu une régionalisation en renforçant les régions et ça on y a contribué j'étais président également de la commission des régions de donner beaucoup plus de pouvoir mais sachez simplement qu'aujourd'hui on est dans une dynamique qui est olympique aussi puisqu'on est rentré aux jeux olympiques la démocratie n'est pas totale et complète dans le rugby c'est un sport qui reste encore très conservateur extrêmement conservateur où les britanniques ainsi que leurs cousins autres britanniques et les pays je dirais du top 10 avec la France et la France du Sud dirige en fait dans les grands principes le rugby mondial parce que les revenus de la Coupe du Monde sachez simplement que les revenus de la Coupe du Monde c'est 300 millions d'euros chaque Coupe du Monde c'est 300 millions d'euros et ces 300 millions d'euros sont redistribués au pays pendant les autres 4 années parce que tous les ans il y a 4 ans de Coupe du Monde ils sont donc aujourd'hui je peux pas dire que la répartition est parfaite mais elle commence à être mieux organisée et un peu plus équitable elle reste encore non équitable parce que avant même de commencer à jouer la Coupe du Monde les 10 pays en question mis à part l'Italie et l'Argentine encore c'est une question encore de conservatisme ne touche pas ils touchent 6 millions d'euros avant même d'avoir commencé la Coupe du Monde ces 10 pays et puis derrière après l'Argentine d'en prendre 3 l'Italie 3 et puis les autres pays un demi-million etc. c'est pas équitable c'est pas du tout équitable donc il y a une problématique par rapport à ça et il y a une démarche mais par rapport à ta question c'est-à-dire simplement sache une chose c'est qu'on est dans une dynamique aujourd'hui dans laquelle on ne peut plus revenir en arrière il y aura toujours un soutien et le soutien continuera par contre par contre là où il faut qu'on soit bon c'est qu'il faut qu'on soit exemplaire c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes dirigeants de former des entraîneurs de former des éducateurs de former des arbitres de former des jeunes mais il faut qu'on dit de former également les éducateurs les dirigeants de fédérations et la principale problématique que nous avons en Afrique on a toujours parlé de gouvernance la gouvernance c'est quoi ? c'est l'absence de démocratie au niveau des instances l'absence de transparence également au niveau des décisions avec les assemblées générales les comités directeurs les conseils verbaux etc. et puis également la manière dont est organisé le circuit financier de ces fédérations c'est pour ça que également nous avons mis en place une structure et une organisation pour former des dirigeants et pour mettre en place un plan comptable qui d'ailleurs David est là il est là pour le mettre en place mettre en place un plan comptable pour qu'on puisse tous se retrouver et montrer en fait donc l'exemplarité c'est ce qui nous fera gagner davantage de part de marché au niveau financier voilà ce que je veux dire par rapport à cette question merci pour des remerciements vous avez une autre question est-ce que vous recevez d'aide de la fédération internationale de rugby pour le développement du rugby en Afrique alors il y a deux types de soutien il y a un soutien direct aux fédérations la fédération internationale donne un soutien en fonction d'un certain nombre de critères une aide annuelle pour le développement au niveau des catégories au niveau du choix que les pays ont fait sur un plan de développement c'est la première aide qui est faite pour le développement ça c'est au niveau je parle africain mais après on peut parler au niveau européen asiatique au niveau américain c'est la première aide la deuxième aide aussi au niveau de la confédération africaine on doit recevoir quelque chose comme 500 000 euros par an justement pour développer et payer toutes les personnes qui peuvent agir un peu partout en Afrique pour le développement donc voilà un peu la seconde aide comment elle s'effectue et puis la troisième aide que les pays ont qu'on recevait à travers votre rugby c'est une aide qui est faite directement pour les compétitions nous payons par exemple pour l'île Maurice pour venir ici c'est Ruby Afrique qui a payé sa venue pour les hébergers aussi nous avons donné une aide à la fédération marocaine pour pouvoir recevoir les équipes vous voyez donc on essaye en fait d'enlever les bignes du pied de la réception et de la fédération qui vient et de la fédération qui reçoit voilà et qu'elle utilise ses moyens dans le développement et dans la perfection de ces cas-là combien de pays inscrits 38 pays aujourd'hui aujourd'hui c'est bon merci c'est la deuxième confédération dans le monde c'est la deuxième confédération c'est la deuxième confédération dans le monde Je suis dans la neutralité, je suis la Suisse Même si je suis marocain, j'attends que je passe la parole Monsieur le Président Je vous remercie de la position de l'Ontario C'est vrai que nous sommes dans cette situation C'est pourquoi nous sommes en train de se faire Je ne suis pas en train de se faire Mais je ne suis pas en train de se faire En train de se faire On peut les préparer, on peut les faire. La première fois, c'est un défi. Mais c'est ce qui est un défi. C'est ce qui est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Il faut que j'ai eu l'air. Il faut que j'ai eu le temps. C'est un défi. Et tout ça, je peux m'entendre. Mais je vais vous dire que j'ai eu l'air. Je vous remercie. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, d'acquéï 1945 a sociedade. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu de défilé. Le fez c'est du ettat est Munizant. Toilet vous ne suit pas ? Ik remote-moi. Je t'en à coup de chevalu de Petit Sullyman. et vous avez des conseils à la compétition qu'on faisait des conseils d'éducation pour les résultats de l'éducation c'est comme ça qu'on a fait maintenant avec une chose qu'on a fait avec la press j'ai eu le président tu dois vous remercier pour vous dire quoi il faut que vous aviez pour que vous inquiétez et je veux que vous aurez l'éducation je vous vous disais vous avez eu la réponse la réponse est dans le PDF Et résultat est de 5 ou 6 infos. Comment avez-vous fait nos n'entrages ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis en train de mettre à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le rubis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est tout dans l'équipe. En deux mois. En deux mois. Vous vous appelez lundi et vous dites PDR ou USB. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne sais pas. C'est le direct. Je n'ai pas besoin de direct. Sous-titrage MFP. N'hésitez pas à dire que je vous aime les gens, les gens qui ont eu un téléphone, comme on est le temps que vous avez tué, on forme tous une équipe. Merci beaucoup, Mme. Oui, c'est parfait. Et il y a un téléphone en plus. C'était un téléphone, c'est pour cela. C'est aussi... C'est un téléphone. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Je ne suis pas un téléphone. Est-ce que les filles ont retenu que leur téléphone ne me suit pas ?